Ce qui est hyper intéressant, c'est que tu peux voir au fur et à mesure son évolution. Là, par exemple, c'est quand même relativement stylisé. Ça, c'est le tome 1. Par exemple, t'as pas mal d'images où tu vois la finesse du trait. Et ça, c'est 85, c'est pas 95. Voilà, tu vois, le visage est beaucoup plus réaliste. Les expressions aussi. Une trait plus fort. Depuis, son style, c'est encore affiné. Il était aussi inspiré beaucoup par Moebius. Ils ont pas le même style de dessin, mais il y a des réminiscences dans des designs. Bah, tu vois, NDI, tu me dis les designs font très comics. Mais le manga, historiquement, c'est pas juste un style standardisé. Il y a plusieurs styles dans le manga. Effectivement, c'est plus réaliste, comme ce que tu as dans Okutonoken, ce que tu as dans City Hunter. Tu sais, à la base, Osamu Tezuka, il était inspiré par Disney. Au niveau des designs, tout ça s'influence, s'auto-influence. Et dans les inspirations de Buchi Terazawa, il y a les Pulps de SF. Et les Pulps, c'est américain. Donc, évidemment, il y a une réminiscence. J'ai parlé de Frazetta aussi dans les Influences.